Salut! Bienvenue sur Recette Maroc. Welcome to Recette Maroc. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle recette, celle du pizza feuilletée au bœuf. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une nouvelle recette appelée Beef Puff Pastry Pizza. On commence par faire chauffer l'huile végétale et faites revenir l'oignon et poivron en dés dans une casserole. Remuez de temps à autre. Heat some vegetable oil in a frying pan and add in the diced onions and green pepper. Stir from time to time. Ajoutez un morceau de beurre et continuez la cuisson. Add in a piece of butter and continue cooking. Une fois caramélisé, versez la crème entière à 35% de matière grasse, ainsi que le persil haché. bien mélanger et laissez de côté. Once they have become caramelized, pour the heavy cream with 35% fat content, as well as the chopped parsley. Mix well and leave aside. Dans une autre casserole, faites chauffer l'huile végétale et le beurre. Incorporez la viande de bœuf hachée et ajoutez les épices, le sel, poivre, paprika. In another frying pan, heat the vegetable oil and butter. Add in the ground beef and add the spices, salt, pepper and paprika. Mix well and let cook completely. Pour cette recette, il vous faudra la pâte feuilletée. Voici le lien de la recette qui a été publié auparavant. La recette de la pâte feuilletée est pour 2 kg et vous n'aurez besoin un peu moins qu'un kg. Abaissez la pâte feuilletée en une mince couche à la même taille que votre plaque de cuisson rectangulaire. Roll off the puff pastry in a thin layer the size of your rectangular baking tray. Piquez bien la pâte afin d'éviter qu'elle ne gonfle trop durant la cuisson. Prick the dough with a fork in order to avoid the dough from rising too much while baking. Déposez-la sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et faites cuire au four préchauffé à 350 Fahrenheit ou 180 Celsius pendant environ 15 minutes ou jusqu'à ce que la couleur soit dorée. Déposez le mélange oignon, poivrant et crème sur toute la surface du feuilleté. Spread the onion, pepper and cream mixture all over. Placez la viande de bœuf haché cuite par-dessus et ensuite décorez le dessus de tomates cerises de différentes couleurs. Ajoutez des olives noires et ensuite parsemez de fromage mozzarella râpé. Add the meat mixture all over and then decorate with some colored cherry tomatoes. Add the black olives and sprinkle some grated mozzarella cheese on top. Add the white olives and IDs. Add the black olives and fresh onions to chop the Round Sich and forget-concés on top. Add on the black olives andاس. Add the black olives and Valerie à une fusione. Add the blue olives and brown olives and pull all over the tomatoes. Add the lemon olives, la libraine of Leap final route. Add the violet olives. Add the blue olives and bubble et orange olives. Add the red olives. Add the orange olives. Add the lemon olives. Passez la pizza quelques minutes au four pour faire fondre le fromage et ensuite découpez en petits carrés et dégustez. Placez la pizza dans l'oven pour quelques minutes afin de mélanger le cheveux et puis le découpez en dessous et servez. Vous pouvez le servir comme entrée, casse-croûte ou même repas principal avec une salade. J'espère que vous allez essayer cette recette. Voici le lien avec tous les détails. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour en rester informé dès qu'une nouvelle recette est publiée. Je vous dis bon appétit et à très bientôt. Don't forget as well to subscribe to the channel to be informed once a new recipe is published. I hope you enjoy and see you soon.